Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, très heureux d'être ce soir avec vous, très honoré évidemment de l'invitation qui m'a été faite de venir philosopher avec vous et de répondre à cette question qui peut vous paraître un petit peu étonnante puisqu'on peut penser qu'en temps de crise on a autre chose à faire que de chercher d'être heureux. Pourtant je crois que cette question est une question essentielle et qui nous concerne à tous par-delà les limites étroites des préoccupations universitaires ou scolaires. Selon les plus récentes enquêtes qui ont été publiées à ce sujet en effet, l'augmentation du nombre des suicides serait tout à fait préoccupante, en particulier en ce qui concerne les jeunes jeunes. Pour ne considérer que le cas de l'Europe, le suicide deviendrait en 2020, c'est-à-dire pour demain ou après-demain, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, la seconde cause de mortalité chez les jeunes de moins de 25 ans. Autant dire que la question sous-jacente qui est la question du bonheur à laquelle renvoie cet inquiétant phénomène que constitue le suicide en devenant un problème de santé publique déborde largement le seul champ de la morale et de la réflexion philosophique. Problème au sens strict du mot pour ainsi dire politique. Et problème politique qui le devient paradoxalement à un moment de l'histoire de l'Europe moderne qui accuse précisément la faillite des grands projets collectifs de transformation de la société. On y reviendra. Et qui accuse aussi le développement d'une conception individualiste du bonheur qui ne serait plus qu'une affaire purement domestique. Cela dit, pourquoi est-ce qu'il me semble opportun de savoir si on peut être heureux et comment en temps de crise ? A cela, en fait, trois raisons. Premièrement, pour tenter de contribuer modestement, philosophiquement, à résoudre cette équation tellement essentielle, mais en même temps si subtile, que constitue la réalisation pour chacun d'entre nous du bonheur. Deuxièmement, parce que l'Europe est en crise. Elle l'est aujourd'hui. Et que pour cette raison, la question de savoir si cette crise peut encore nous laisser espérer être heureux, eh bien, cette question doit être posée. Et puis, enfin, parce que la question du bonheur, c'est la question même de la philosophie. C'est la question même de la philosophie telle que les Grecs l'ont inventée. Parce que quand les Grecs ont inventé la philosophie, ils n'ont pas inventé une discipline scolaire. Ils n'ont pas inventé une discipline rhétorique, discursive. Quand les Grecs ont inventé la philosophie, ils ont inventé des genres de vie. Ils ont inventé des exercices de transformation de soi et ils ont inventé des exercices de transformation de soi qui prennent précisément pour objectif la réalisation d'un état d'équilibre, d'un état de sérénité, d'un état de tranquillité. Et ces genres de vie que les Grecs ont inventées, ils ne les ont pas inventées dans n'importe quel contexte. Mais ils les ont inventées dans un contexte très précis qui est celui de la crise profonde de la démocratie athénienne. C'est dans le contexte précis, encore une fois, de cette crise politique, cette crise de la démocratie et en dépit de cette crise qu'ils se sont, encore une fois, employés à nous aider à vivre. D'ailleurs, Épicure le dit clairement. Épicure, le représentant le plus connu de ce courant de pensée qu'on appelle le matérialisme atomiste, qui veut que tout soit composé de particules irréductibles de matière qu'on appelle les atomes, Épicure le dit clairement. Il écrit « La philosophie est une activité qui, par des discours et par des raisonnements, nous procure la vie heureuse. » La philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Cette définition de la philosophie est lumineuse. Elle est lumineuse parce qu'elle montre que la philosophie, ce n'est pas une activité discursive fermée sur elle-même. La philosophie, ce n'est pas une activité spéculative, intellectuelle, qui trouve sa finalité dans l'accès à la connaissance, mais qui trouve sa finalité dans la capacité qu'on a, par la pensée, d'exercer une action sur ses pensées. La philosophie, c'est rien d'autre au fond qu'un effort pour se libérer de l'idée selon laquelle nous sommes condamnés à subir nos affects, selon laquelle nous sommes condamnés à subir nos humeurs, à subir nos pensées. On peut se rendre maître de ses pensées et, en se rendant maître de ses pensées, on peut se rendre maître de ses actions et se rendre maître du rapport qu'on entretient avec les autres. Donc, encore une fois, la philosophie, elle n'a pas été inventée comme on invente une science, même si, à d'autres égards, la philosophie sait être théorétique, elle sait être spéculative, elle sait, depuis l'Antiquité, avec Platon, avec Aristote, être métaphysique, mais la philosophie, telle que les Grecs l'ont inventée, c'est d'abord cette pratique de soi qui vise à développer littéralement ce qu'on appellera des techniques d'existence. Le philosophe, c'est celui vers lequel peut-être on peut se tourner lorsque, précisément, on cherche à développer des techniques d'existence, c'est-à-dire des façons de se comporter, des états d'esprit, des attitudes pouvant nous permettre, précisément, de trouver encore un peu de tranquillité et de sérénité quand la tempête gronde, que cette tempête soit économique, culturelle, affective ou familiale. Alors, si maintenant on se replace, comme je vous le disais, dans le contexte qui est celui de la naissance de la philosophie, ce dernier, c'est celui de la crise qui touche la démocratie à Athènes. Les Athéniens, au VIe siècle, au Ve siècle, ont procédé à des réformes qu'on appelle les réformes démocratiques. D'abord avec Clistène, au VIe siècle, ensuite avec Périclès, au Ve siècle. Ils ont donc fondé tous leurs espoirs de bonheur dans l'avènement de la démocratie. Égalité des citoyens devant l'impôt, quoi de plus heureux ? Égalité des hommes devant la loi, quoi de plus heureux ? Égalité des hommes devant la parole, là encore, quoi de plus heureux ? Et pourtant, la démocratie va rentrer en crise parce que le droit pour chacun de s'exprimer librement dans cet espace d'exercice de la démocratie que constitue à Athènes l'agora, c'est aussi, et ça a été, la possibilité pour les cuistres, la possibilité pour les charlatans de s'emparer du droit de s'exprimer pour s'emparer du pouvoir. Et la démocratie athénienne va s'abîmer dans la domination de ce qu'on pourrait appeler le paradigme rhétorique et sophistique du discours. La démocratie athénienne va s'abîmer dans le règne de la démagogie, dans lequel, évidemment, les sophistes, ces professionnels du discours et de l'enseignement vont pas s'émettre. C'est donc dans ce contexte qui est celui de la corruption de la classe politique, ce contexte qui est celui dans lequel les plus ignorants parviennent à passer pour être les plus savants, dans ce contexte politique qui est celui de la crise de la démocratie athénienne, que la philosophie est née. Parce qu'en fait, elle est née d'un besoin, littéralement, de trouver un refuge. Les athéniens, en donnant naissance à la philosophie, ont opéré un véritable repli, comme on se replie lorsque l'on est dans l'adversité. Et la philosophie a été effectivement l'expression d'un repli individualiste. Les hommes se sont repliés, on dirait aujourd'hui qu'ils se sont recentrés sur la sphère la plus individuelle, la plus intime de leur existence. Ils ont cessé de croire à l'idée politique du bonheur. Ils ont cessé de croire que le bonheur est une affaire publique, est une affaire politique, pour chercher le bonheur dans le cadre de leur vie personnelle, individuelle. En fait, en inventant ces genres de vie, les Grecs nous ont montré peut-être que la philosophie, c'est ce qui poursuit la recherche du bonheur par d'autres moyens que la politique. Car en effet, la plupart des philosophes de l'Antiquité considèrent que les hommes sont plongés dans le malheur parce qu'ils sont abîmés dans l'ignorance. Le mal, en effet, n'est pas dans la réalité. Le mal est plus fondamentalement dans les représentations, ou plutôt dans les jugements que les hommes portent sur les choses. Il s'agit donc de guérir, et si la philosophie est ici une médecine, il s'agit donc de soigner les hommes en changeant littéralement leur jugement de valeur. Mais pour opérer un tel changement, il faut travailler sur deux axes parallèles. Il faut travailler sur la pensée et sur l'axe de l'action. Il faut d'abord commencer par changer sa manière de penser. Et à partir de là, il faut changer sa manière d'être, sa manière d'agir. De sorte qu'ici, la philosophie se définit par un pari. Un pari qui est tout à fait considérable, qui est ambitieux, évidemment. Il s'agit en effet d'affirmer un certain nombre de choses. Premièrement, ce pari, c'est quoi ? Premièrement, on peut changer ses pensées. Et on peut changer ses pensées au moyen de la pensée, ce qui revient à dire qu'on peut être l'auteur de ses pensées au sens du sujet, du sujet grammatical. On peut, je vous l'ai dit, agir sur ses pensées. Et la pensée peut être pensée précisément, pour cela, sur le mode de l'action, et pas forcément seulement sur celui de la passion, à quoi se ramènent les conceptions fatalistes de la pensée, abandonnées par exemple à l'inspiration divine, qui fait de l'homme un simple ventriloque. Deuxièmement, le pari des Grecs, c'est le pari selon lequel on peut, si on peut agir sur ses pensées, agir sur sa manière d'être, précisément par l'action qu'on aura exercée sur ses représentations mentales, la cité peut donc bien être en crise. Le pari philosophique pose que... Le pari philosophique, j'y suis pour rien, je vous l'assure, le pari philosophique pose que la crise de la cité ne nous interdit nullement de travailler à notre salut et à notre bonheur. Et si on revient ici à la formule d'Épicure, la philosophie, l'activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Alors la philosophie est bien, ici, comme une sorte de médecine. Épicure dira clairement qu'il n'est jamais trop tôt et qu'il n'est jamais trop tard pour philosopher parce que philosopher, c'est travailler à la santé de son âme, à la santé de son esprit. Je vous épargne le recours ici à l'étymologie, mais ça veut dire littéralement qu'ici, la philosophie, au sens rigoureux du mot, est une psychiatrie. Une psychiatrie, c'est-à-dire une médecine de l'âme, ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire lorsqu'on veut soigner soigner nos blessures psychiques, nos blessures spirituelles. Je vous propose donc, dans un premier temps, si vous voulez, en fait, de faire un détour par ce que les sages grecs peuvent nous apprendre et, pour ainsi dire, d'analyser successivement, puisque la philosophie telle qu'elle a été inventée en Grèce est littéralement une médecine de l'âme, d'examiner successivement les différentes prescriptions qui ont été élaborées précisément par les sages grecs. La première prescription que je voudrais évoquer, peut-être celle à laquelle on s'attend le moins, c'est la prescription cynique. La prescription cynique, c'est la prescription des philosophes qui appartiennent à ce courant de pensée qu'on appelle le cynisme. On associe, vous savez, le cynisme à un personnage haut en couleur et pas simplement en couleur qui répond du nom de Diogène, qui est né en 412 avant Jésus-Christ et qui est mort en 323 et on associe son nom au tonneau qui lui faisait office de maison. Diogène fuit les vanités de ce monde. Diogène reprend là le flambeau qu'avait défendu ardemment Socrate. Socrate qui se faisait remarquer par son comportement qui n'était pas tout à fait typique. Diogène, lui, est beaucoup plus radical. Les cyniques, en effet, refusent les règles de politesse. Ils refusent les règles d'hygiène. Ils refusent les règles de décence qui sont indispensables de notre point de vue en société. D'ailleurs, le mot cynisme vient du mot grec qui se traduit par le chien. Les cyniques avaient un mot d'ordre vivre comme des chiens, libérer le chien qui est en nous, littéralement vivre comme des chiens. Alors, c'est très intéressant parce que ça peut paraître surprenant. Alors, concrètement, ils ne respectaient pas les règles de l'hygiène, ils n'utilisaient pas des couverts pour manger. Diogène voit un animal manger et il jette son écuelle. Il copule en public, il se masturbe en public. Bref, il refuse de se soumettre aux règles civiques et aux règles morales. Le cynisme est une philosophie dans le sens où il est, encore une fois, un genre de vie. Un genre de vie qui s'explique par le refus de l'idéal du civisme qui est attaché aux réformes démocratiques. D'accord ? Ils ont refusé de se soumettre à cet idéal de civisme. J'ai commencé par vous parler du cynisme parce qu'en même temps, le cynisme est un cas limite. En effet, on considère en général qu'une école philosophique, c'est une école qui s'organise autour de l'ogueil, c'est-à-dire autour de discours. Qu'à l'origine d'une école philosophique, il y a des discours. Or, avec les cyniques, on est vraiment au point limite. Il n'y a pas de discours. Les cyniques ne discoursent pas. Ils se contentent de vivre d'une façon totalement atypique. Mais alors, pourquoi, direz-vous, considère-t-on le cynisme comme une école philosophique ? Parce qu'il y avait bien tout de même des maîtres. Il y avait bien des disciples. Mais les maîtres cyniques ne parlent pas. Les maîtres cyniques ne font pas cours. D'ailleurs, vous savez, il faut quand même le dire. Les Grecs ont une expression qu'ils emploient souvent. Toden logo, todergo. Il y a les paroles et il y a les actes. Et alors ? Et alors, figurez-vous que dans la Grèce de l'Antiquité, quand on considère un homme comme un maître de philosophie, ce n'est pas en vertu de ses talents rhétoriques. Ce n'est pas parce qu'il parle bien. Ce n'est pas parce qu'il est brillant. Ce n'est pas parce qu'il a des qualités pédagogiques. Non. On reconnaît un maître de philosophie dans la capacité qu'il a de mettre ses actes en accord avec ses paroles, dans l'harmonie qu'il est capable de dégager, de cultiver entre ses discours, ses pensées et ses comportements. Donc, il n'est pas tellement étonnant qu'on ait bien affaire à une école de philosophie, même là où on ne parle pas, précisément parce que, à cette époque-là, ce qui, précisément, fait d'un homme un maître de philosophie, c'est l'exemple qu'il va pouvoir donner et c'est l'exemple de rigueur qu'il va pouvoir donner dans son comportement. Alors, les chimiques méprisent l'argent, évidemment, ils vivent comme des mendiants, ils gèrent de par les villes, ils refusent, encore une fois, de se soumettre aux règles morales, aux règles civiques et sans doute expriment-ils ici comme une sorte de préscience aussi de ce que va être finalement la théorie de la psychanalyse ou la charnière du XIXe siècle et du XXe siècle. Car au fond, ce que nous disent les cyniques est aussi que si nous voulons être heureux, il faut cesser de brider l'irassibilité qui nous définit du point de vue naturel, il faut cesser de censurer l'impulsivité, l'animalité qui est en nous, il faut l'accepter, il faut la vivre, il faut la réhabiliter. Deuxième prescription, la prescription épicurienne. Épicure nous dit clairement donc à la fin du IIIe siècle, du IVe siècle avant Jésus-Christ, Épicure, qui s'inscrit dans la tradition du matérialisme, nous dit clairement que si on veut être heureux, il faut, si vous voulez, réaliser deux choses. Il faut réaliser quoi ? L'état du plaisir. Or, l'état du plaisir selon Épicure, c'est quoi ? Est-ce que c'est l'état de la jouissance ? Non. L'état de la jouissance n'est pas l'état du plaisir. Pourquoi ? Parce que l'état de la jouissance est un état auquel est associée l'inquiétude. L'inquiétude de ne pas jouir de ce qu'on désire, l'inquiétude de perdre l'objet désiré. Le plaisir épicurien c'est donc tout autre chose que le plaisir de l'hédoniste contemporain. Le plaisir de l'épicurien c'est un plaisir stable. C'est un état de tranquillité. Un état de tranquillité, de sérénité stable. En fait, le plaisir qui définit le bonheur selon épicure c'est quoi ? C'est un état encore une fois d'absence de trouble. Le plaisir c'est l'absence de trouble et c'est en ce sens pour aller vite un équilibre d'équilibre. Je suis heureux si je parviens à réaliser l'équilibre de mon équilibre mental et de mon équilibre corporel ou somatique. Si mon corps est sans trouble et si mon âme est sans trouble et si ces deux états de tranquillité s'équilibrent alors par là je réalise ce plaisir qui définit le bonheur. Comment faire me direz-vous ? Épicure l'explique. Il faut pratiquer ce qu'il appelle la métriopatheia. Il faut pratiquer la restriction en fait des désirs. Il faut restreindre ses désirs. Pourquoi ? Tout simplement parce que celui qui ne restreint pas ses désirs devient l'esclave de ses désirs. Si nous avons besoin de vivre dans le luxe ou la luxure si nous avons besoin du luxe nous sommes dépendants du luxe et par conséquent nous ne sommes pas heureux. Si nous voulons être heureux nous devons restreindre nos désirs pour nous habituer à vivre dans la frugalité. Nous serons heureux dans la frugalité pour deux raisons. D'abord parce que si on se contente de peu on saura bien mieux profiter d'un très bon repas que si on est habitué à prendre de très bons repas. Et la deuxième raison pour laquelle la frugalité peut nous permettre d'être heureux c'est parce que il n'y a pas de bonheur dans l'esclavage. Le bonheur il réside encore une fois dans la liberté dans la capacité qu'on a de se suivre à soi-même. C'est ce qu'Épicure appelle l'autarchéia l'autarcie. L'autarcie ne consiste pas à être coupée des autres. L'autarcie c'est l'état dans lequel on se trouve lorsqu'encore une fois on se suffit à soi-même. Et pour se suffire à soi-même pour être indépendant il faut précisément restreindre ses désirs. Est-ce là la seule façon de poursuivre le bonheur en temps de crise ? Non. Sans doute peut-on aussi suivre la voie qui a été ouverte par les philosophes stoïciens. Je ne vais pas ici vous parler du stoïcisme de façon exhaustive. Je veux juste évoquer la figure d'Épictète. Un des fondateurs du stoïcisme ancien. Épictète qui naît donc en 50 après Jésus-Christ qui meurt en 135 après Jésus-Christ. Épictète nous dit quelque chose d'essentiel. Il nous dit vous savez en fait il y a deux types de choses dans le monde. Il y a les choses qui dépendent de nous et il y a les choses qui ne dépendent pas de nous. Et si les hommes sont malheureux c'est parce qu'ils passent leur temps. à s'occuper des choses qui ne dépendent pas d'eux et qui négligent les choses qui dépendent d'eux. Ils passent leur temps à geindre, à ruminer lorsque les choses ne se passent pas comme ils voudraient qu'elles se déroulent. Ils passent leur temps à se plaindre parce qu'il fait froid. Ils passent leur temps à geindre parce qu'il fait trop chaud. Ils passent leur temps à se désespérer de ce que les choses se déroulent autrement qu'ils le veulent. Mais c'est être fou dit Epictate de vouloir que les choses se déroulent comme je veux qu'elles se déroulent. Les choses ne se déroulent pas comme je veux qu'elles se déroulent. Les choses elles se déroulent comme elles se déroulent et comme elles doivent se dérouler. C'est pas comme forcément je veux moi qu'elles se déroulent. Alors voilà, nous dit Epictète, si tu veux être heureux, il faut que tu t'occupes de ce qui dépend de toi, et pas de ce qui ne dépend pas de toi. Et qu'est-ce qui dépend de toi ? Qu'est-ce qui dépend de nous ? Les seules choses qui dépendent vraiment de nous, ce sont nos pensées. Et oui, les seules choses qui dépendent vraiment de nous, ce sont nos pensées. Nos pensées, c'est-à-dire nos jugements, nos pensées, c'est-à-dire aussi nos affects. Bref, ce qui dépend de nous, encore une fois, ce sont nos pensées. Je peux évidemment me désespérer de ne pas satisfaire tel ou tel de mes désirs. Et je peux évidemment, avant de me désespérer de ne pas le satisfaire, faire tout mon possible pour le satisfaire. Mais dites, si après avoir fait tout mon possible pour satisfaire mon désir, je ne peux pas le satisfaire, n'est-il pas vain de s'obstiner à le satisfaire ? Ne vaut-il pas mieux apprendre à se contenter de ce qui se passe, de ce qui se produit ? Ne vaut-il pas mieux apprendre, encore une fois, à se rendre maître de ses désirs ? Donc la solution stoïcienne, ici, elle est une solution qui est une solution volontariste. On peut opposer au fatalisme de la pensée, on peut opposer à la vision fataliste qui veut qu'on ne puisse que subir ses pensées, ses affects, ses sentiments. L'idée qu'on peut se rendre maître de ses sentiments, maître de ses pensées, et cela par l'exercice de la réflexion. Alors, bon, je ne vous parlerai pas des sceptiques parce que le temps passe et que je veux vous parler d'autre chose. Je pourrais vous parler donc du scepticisme de l'Antiquité parce que, bien sûr, je devine ici un petit peu votre réaction probable. Vous avez sans doute envie d'objecter au sage grec qu'il existe des souffrances et qu'il existe des drames qui, aujourd'hui, nous interdisent d'être heureux. Malheur, par exemple, que celui qu'ont pu connaître les Rwandais et qui frappait encore il y a peu le Timor oriental ou, plus récemment, la Syrie. Scandale que celui de l'innocence quand elle est prise en otage. Civils assassinés, enfants égorgés, affamés. Scandale encore que celui de la guerre, celui de ces crimes qui semblent nous obliger à penser le bonheur comme un bien objectif dont seraient privés ceux qu'ici, il faut appeler les damnés de la terre. Scandale aussi, par-delà les théâtres de la cruauté humaine, et ils font légion que celui de la maladie qui frappe l'enfant, qui plonge sa mère dans la souffrance, s'en fout. Par où l'on voit donc le paradoxe que constitue en vérité la question du bonheur ? Car en admettant qu'il ne suffit pas de posséder ni d'avoir pour être heureux, il n'empêche que le bonheur est d'abord celui d'être objectivement préservé de la violence et celui, objectivement, d'être préservé de la faim. On objectera qu'il nous arrive d'être malheureux, bien sûr, alors que tout va bien. Pour autant, est-ce qu'on peut croire que le bonheur ne soit qu'un certain état d'esprit ? Et n'est-il pas proprement, peut-être même indécent, de proclamer qu'il suffit pour être heureux de le vouloir ? Soyons sérieux, qui nous fera croire que l'homme désespéré peut être heureux ? Le bonheur apparaît donc dans toute son ambiguïté. Il tient à des données dont l'objectivité est flagrante. Mais, parce que nous savons bien que ceux qui ont tout pour être heureux ne le sont pas toujours, le bonheur semble évidemment en même temps suspendu à la nature de nos représentations mentales. Il est quelque chose qui est à la fois objectif et qui est à la fois subjectif. Il tient à des conditions d'existence qui sont objectives, comme il tient évidemment aussi à la façon dont nous, nous nous représentons, ces conditions d'existence objectives. Alors bien sûr, s'il faut penser la question de savoir comment on peut être heureux en temps de crise, il faut parler aussi maintenant du présent. Il faut parler de notre présent. Est-ce qu'il est possible d'être heureux aujourd'hui ? De toute évidence, vous le savez, les démocraties occidentales traversent, en dépit de leur opulence, de leur richesse, que leur envie, les pays du Sud, une crise dont la nature paraît économique d'abord, politique ensuite. J'aurais tendance à penser, je vais essayer de l'expliquer, qu'elle est peut-être aussi cette crise, même si on ne le dit pas, métaphysique. Une vraie crise philosophique, pour ainsi dire. Pourquoi ? Alors d'abord, la crise, elle est économique, commençons par ce qui est ici le plus flagrant. Elle est économique, tant la question, évidemment, aujourd'hui, de la redistribution des richesses est une question qui fait problème. Cette crise, elle est politique, évidemment, du fait, pour le dire vite, du dévoiement de l'idéal démocratique. Mais cette crise, je pense qu'elle témoigne sans doute aussi d'un bouleversement profond, littéralement, d'un bouleversement profond précisément de notre rapport au bonheur. C'est-à-dire que je pense que la crise que nous vivons, c'est littéralement une crise du bonheur. Alors évidemment, comment être heureux en temps de crise, si cette crise, c'est la crise du bonheur ? Évidemment, ce n'est pas gagné, pour le dire vite. Et je pense que cette crise du bonheur, elle ne date pas d'hier. Elle est très ancienne. Je vais essayer de vous l'expliquer. En fait, pour comprendre cette crise que nous vivons en Europe, en Occident, je crois qu'il faut revenir à l'époque des Lumières. Il faut revenir au XVIIIe siècle. En fait, dans l'Occident chrétien, au XVIIIe siècle, les savants et les philosophes, ils opèrent quelque chose que jusque-là, on n'avait jamais opéré avec une telle ampleur. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils remettent en cause l'existence des arrière-monde. Ils remettent en cause l'existence du ciel. Ils remettent en cause l'existence de Dieu. Ils remettent en cause ce qu'on appelle l'existence des arrière-monde. C'est Nietzsche qui le dira, non pas en sautant de joie comme le pense Michel Onfray, mais plutôt avec effroi. C'est la mort de Dieu. Dieu est mort. Or, en vidant le ciel de ce qu'on y plaçait jusque-là, en vidant le ciel à la fois de Dieu, du purgatoire, de l'enfer, du paradis, en fait, les hommes se sont privés de la possibilité qui jusque-là leur était offerte de croire au bonheur dans l'au-delà, c'est-à-dire de croire au salut. En effet, qu'est-ce que c'est le bonheur ? Qu'est-ce que c'est le bonheur pour un Européen de la période classique ? Autrement dit, qu'est-ce que c'est que le bonheur pour un Européen de la période qui précède la période des Lumières ? Eh bien, c'est quelque chose à quoi on n'a pas droit. Pourquoi ? Le bonheur, c'est quelque chose à quoi on n'a pas droit. Pourquoi on n'a pas droit au bonheur ? On n'a pas droit au bonheur parce que, ici-bas, il est toujours trop tard pour être heureux, et que, ici-bas, il est toujours trop tôt pour être heureux. Et pourquoi est-ce qu'il est toujours trop tard pour être heureux ? Pourquoi est-ce qu'il est toujours trop tôt pour être heureux ? Il est toujours trop tard parce que, sous l'effet des conséquences du péché originel, on ne peut plus être heureux. Et il est toujours trop tôt parce que, toujours sous l'effet de ce péché originel qui pèse sur l'histoire de l'humanité, on pourra être heureux, dans la meilleure des hypothèses, dans l'au-delà. Il est toujours trop tard pour être heureux. Il est toujours trop tôt pour être heureux. Ça, c'est la façon dont l'Occident chrétien se représente le salut et le bonheur jusqu'à l'époque des Lumières. Les philosophes des Lumières arrivent. Ils vident le ciel de tout ce qu'ils pouvaient contenir. Conséquence, l'homme européen du XVIIIe siècle ne peut plus... Je vous assure que je ne fais rien du tout d'extraordinaire. L'homme européen du XVIIIe siècle ne peut plus espérer être heureux. Et pourquoi est-ce qu'il ne peut plus espérer être heureux s'il ne l'est pas ? Mais parce qu'il ne peut plus être certain de goûter une autre vie. Puisqu'on lui explique qu'en fait, la seule vie qui soit, c'est la vie terrestre. Qu'il n'y a rien dans le ciel. Que Dieu n'existe pas. Qu'il n'y a pas de vie après la mort. Et alors ? Et alors, l'homme des Lumières éprouve sous l'effet de ce désarroi, une angoisse profonde. D'ailleurs, ce qui se passe là, en fait, nous permet de comprendre ce qu'a voulu dire Saint-Just à l'Assemblée en 1794. Le 3 mars 1794, Saint-Just déclare à l'Assemblée « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Le bonheur est une idée neuve en Europe. Et oui, pourquoi le bonheur est-il une idée neuve en Europe ? Mais parce que, jusqu'à l'époque des Lumières, le bonheur n'est pas l'objet de la revendication d'un droit. Personne ne revendique le droit d'être heureux avant les Lumières. Pourquoi ? Mais parce qu'encore une fois, l'homme de l'Occident chrétien, il espère accéder au salut après la mort dans l'au-delà. Mais les arrière-mondes étant, si vous voulez, niés, l'homme des Lumières, lui, il va revendiquer le droit d'être heureux ici-bas. Comme il ne peut plus espérer être heureux dans l'au-delà, il veut être heureux ici et maintenant. Je pense que cette revendication d'un droit au bonheur, dans le contexte dans lequel elle émerge, c'est-à-dire sous l'effet de la crainte de ne pas pouvoir accéder au salut de l'au-delà, je pense qu'elle permet de comprendre la férocité peut-être même d'un certain nombre de processus révolutionnaires qui ont pu se développer dans l'époque moderne. Pourquoi ? Mais parce que la peur de ne pas pouvoir accéder au salut, c'est ce qui littéralement a donné aux hommes l'appétit de bonheur le plus féroce. Eh oui, l'appétit de bonheur le plus féroce. Au nom du droit au bonheur, tout serait ici ou sinon tout, beaucoup de choses seraient permises. Alors voilà, notre modernité aujourd'hui, c'est la modernité justement d'une culture dans laquelle on ne croit plus à la possibilité du bonheur dans l'au-delà et c'est une modernité qui se définit par cette crise qui, de mon point de vue, tient, si vous voulez, en trois points. Moi, je pense que la crise que nous vivons, elle tient en trois points précis. Crise inédite de fait. Premier point, c'est la faillite du communisme historique. Le premier déterminant de la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est la faillite du communisme historique. Je n'ai pas dit la faillite de la pensée de Marx, je dis la faillite du communisme historique, faillite précipitée par la révélation des goulags, on se souvient de l'archipel du goulag de Solzhenitsyn, faillite du communisme historique, qu'accuse, évidemment, de façon symbolique, la chute du mur de Berlin. Donc, ce qui s'est passé là, en Europe, est très important. Pourquoi ? Mais parce que la faillite du communisme historique, c'est peut-être aussi l'épuisement de l'espoir qu'on a placé dans le combat politique pour réaliser le bonheur. C'est peut-être l'épuisement et la disparition de l'idée, qui est l'idée, au fond, des conditions sociopolitiques, des conditions politiques du bonheur. Deuxième événement qui marque notre époque, c'est l'émergence d'une pensée libertaire qui, dans les années 60, s'est développée en se présentant comme une contre-culture et une critique, non seulement du capitalisme et de la société de consommation, mais aussi de l'idéal républicain. En effet, le succès de cette pensée libertaire qui, aux États-Unis, au Canada, a permis le développement de ce qu'on appelle le communautarisme, le succès de cette pensée libertaire, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, en fait, être vraiment libre, pour beaucoup d'entre nous, ne serait plus qu'avoir le droit de faire valoir ces différences. Avoir le droit de faire valoir ces particularismes, avoir le droit de faire valoir ces différences jusqu'au cœur de l'espace public. Ce libertarisme, cet hyper-individualisme, est effectivement quelque chose, à mon avis, qui, sans doute, contribue à nous faire perdre le sens de ce qu'on appelle vulgairement le vivre-ensemble, qui, sans doute, contribue aussi à nous faire perdre la signification profonde de ce qu'on peut appeler la concorde civile. Et puis, peut-être, troisième événement qui contribue à expliquer la crise sociopolitique dans laquelle nous nous trouvons, ce troisième événement pourra peut-être vous étonner, c'est la sécularisation, et c'est la déchristianisation de la société, qui découle évidemment du processus historique de la laïcisation de la société. puisque, pendant des siècles, la religion a constitué en Europe un ciment social. Elle a constitué une éthique sociale. Or, sous l'effet du développement du dogmatisme de l'Église catholique, en Europe, l'Europe a relégué la religion dans la sphère privée de l'existence. C'est ce qu'explique bien un philosophe comme Marcel Gaucher. Et on peut se poser la question de savoir, effectivement, si au fond, sous l'effet de la faillite du communisme historique, sous l'effet de la sortie de la religion, ce dont nous souffrons aujourd'hui, ce n'est pas tout simplement d'un manque de religion civile. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'une religion instituée ici, d'un manque de civilité, d'un manque de religion civile. Et je crois donc que, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, on vit une époque qui définit à la fois la crise du politique et la crise de la culture. Notre individualisme, aujourd'hui, est devenu en effet consumériste et notre individualisme est devenu matérialiste à un point qui ferait frémir d'horreur épicure. Évidemment, nous vivons cette époque. D'autres l'ont dit, je crois qu'ils n'ont pas complètement tort. Nous vivons vraiment l'époque qui est celle du désenchantement du politique, c'est-à-dire l'époque dans laquelle, précisément, nous ne croyons plus à la chose politique. Et en ce sens-là, je pense que la crise que nous vivons, la crise de l'Europe aujourd'hui, nous ramène, est analogue, en un certain sens, à la crise de la démocratie grecque, à la crise qu'a connue la vieille Europe et qui a amené les Grecs à développer ses trésors de sagesse philosophique. Je le dis souvent à mes étudiants, la différence qu'il y a peut-être entre la crise de l'Europe d'aujourd'hui et la crise de la vieille Europe, c'est-à-dire la crise de la démocratie athénienne, c'est qu'à Athènes, quand on accusait les effets de la crise, on pouvait se tourner vers Diogène, on pouvait se tourner vers Socrate, on pouvait se tourner vers Épictète, on pouvait se tourner vers Épicure. Aujourd'hui, vers qui peuvent se tourner nos jeunes gens ? Un quinquagénaire, en blue jean, avec un bandana dans les cheveux, qui fait figure de sage en faisant du roller tout le dimanche sur les quais de la Seine. Et je pense qu'ici, franchement, notre jeunesse à nous, elle a peut-être quelque part, peut-être moins de chance que la jeunesse athénienne. Bon, alors évidemment, vous me direz, mais alors que faire ? Que faire aujourd'hui ? Ben, il faut agir. Il faut agir d'abord sur les leviers ou par les leviers institutionnels, par les leviers politiques. La construction de notre avenir nous incombe. Et nous devons évidemment redonner tout son sens à l'action publique, à l'action politique, à la réalisation progressive du bonheur, sans doute, dans la cité. Il faut donc revaloriser les vertus de la solidarité, les vertus du partage, les vertus, évidemment, que constituent, encore une fois, toutes ces valeurs. Mais ici, j'en dirai pas plus, parce que je pense que je ne pourrais qu'enfoncer des portes qui sont déjà ouvertes. Et sans doute faut-il aussi, non seulement agir à l'échelle de la commune, à l'échelle de la nation, mais aussi à l'échelle de l'espace politique international pour défendre la raison ou les principes rationnels qui président à l'organisation juridique, donc des rapports entre les États-nations. Mais cela dit, et c'est sur ce point que je conclurai mon propos, j'ai démarré, je crois, il était 7-8, et je pense que je vais terminer un petit peu en avance pour vous donner le temps de réagir. Cela dit, et s'il convient de transformer le monde ? Il faut agir. Et il faut transformer la réalité sociale, politique, par l'action. S'il faut transformer le monde et la société, et s'il faut transformer la société dans le sens du bien-être social, je crois que le bonheur, en vérité, il réclame un engagement, il réclame sans doute un engagement et une volonté plus profond. Un engagement plus profond. Je ne doute pas des révolutions et de l'efficacité des révolutions extérieures. Je ne doute pas non plus de la vertu des réformes. Mais je pense que, si on peut rêver d'une grande révolution sociale, si on peut rêver d'une grande révolution spirituelle, c'est ainsi que Jean Jaurès définit le socialisme, une révolution morale, appuyée, dit-il, dans la question religieuse et le socialisme, qui est un texte qu'il a publié en 1891, une révolution spirituelle appuyée sur une révolution matérielle. C'est ça, l'idée socialiste que défend Jaurès. Je pense que si on peut, effectivement, rêver d'une grande révolution sociale, et si la révolution exprime toujours une indéniable vérité, sans doute, devons-nous nous engager ici, maintenant, sans tarder, dans une révolution de chaque instant. Une révolution de chaque instant. Une révolution du quotidien. Une révolution intérieure. Je pense que, pour accéder au bonheur, il faut sans doute non pas cesser de pratiquer ou de rêver de la révolution extérieure, mais qu'il faut commencer, entamer, sans tarder, chacun le peut, chacun d'entre nous le peut, entamer une révolution intérieure. C'est quoi, alors, cette révolution intérieure ? Moi, je donnerais ici quatre idées qui me paraissent des idées au fond assez élémentaires. C'est quoi pratiquer cette révolution intérieure ? C'est d'abord, premièrement, rompre avec le cercle de l'incrédulité. C'est quoi rompre avec le cercle de l'incrédulité ? C'est quoi le cercle de l'incrédulité ? C'est le cercle suivant. Je crois que je ne peux pas. Donc, je ne veux pas. Eh oui, comme je crois que je ne peux pas, je ne veux pas. Et comme je ne veux pas, je ne peux pas. C'est ça, le cercle de l'incrédulité. Et comme je ne peux pas, eh bien, je me persuade que j'ai raison de penser que je ne peux pas. Eh oui, je crois que je ne peux pas. Donc, comme je crois que je ne peux pas, je ne veux pas. Et comme je ne veux pas, je ne peux pas. Et alors, je me dis, bah, t'as raison de penser que tu ne peux pas puisque tu ne peux pas. Alors, qu'est-ce que c'est pratiquer la révolution intérieure ? Eh bien, c'est justement rompre avec ce cercle de l'incrédulité et lui substituer le cercle de la foi, le cercle de la confiance, cesser de penser qu'on ne peut pas, cesser de croire qu'on ne peut pas. Cette révolution intérieure qui nous permettra et qui peut nous permettre chaque instant d'être heureux, ça peut être aussi une deuxième chose. Rompre avec le fatalisme, rompre avec la résignation. Arrêtez de penser que ce que nous pensons, nous ne pouvons pas le penser autrement. Arrêtez de penser encore une fois que nous sommes condamnés à subir nos pensées. Alors, attention, il s'agit, vous allez me dire, oui, mais est-ce que ce n'est pas ce que fait Epictète ? Epictète qui nous dit si tu ne peux pas satisfaire ton désir, contente-toi de ne pas pouvoir le satisfaire. Pas du tout. La morale d'Epictète, ce n'est pas du tout une morale de la résignation. Le sage stoïcien, ce n'est pas celui qui accepte la mort dans l'âme de ne pas satisfaire son désir. C'est celui qui rigoureusement, j'ai envie de dire avec Épicure, tel un dieu parmi les hommes, c'est celui qui rigoureusement est capable de tirer du contentement du fait que les choses se passent comme elles se passent. C'est-à-dire qu'il est capable d'accepter et d'accueillir le réel, d'accueillir la réalité, de l'accueillir en lui-même et de s'en contenter, non pas de s'y résigner, d'en tirer littéralement du contentement. Eh bien, Épic-tète a mis dans le mille quand même parce qu'effectivement, si je suis capable d'être content que les choses se passent comme elles se passent et y compris si elles ne se passent pas comme je veux qu'elles se passent, comment pourrais-je être malheureux ? Comment pourrais-je être malheureux ? Je ne peux pas être malheureux dans ces conditions. Troisièmement, peut-être que pratiquer cette révolution intérieure qui peut nous permettre tout de suite, qu'on peut pratiquer à chaque instant, tout de suite, ici, c'est troisièmement, peut-être comprendre qu'il ne faut pas attendre d'être malheureux pour s'apercevoir qu'on était heureux. Ne pas attendre d'être malheureux pour s'apercevoir qu'on était heureux. Ce que je répète souvent à mes élèves, d'ailleurs, et que moi appris mon épouse, qui me disait, je ne sais plus, il y a quelques temps qu'il me disait, mais tu sais bien, tant qu'on a des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tant qu'on a des petits problèmes, c'est qu'il n'y a pas de vrai problème. Parce que le jour où il y a un vrai problème, que ce soit un problème de santé sérieux qui nous touche à nous ou qui touche un proche, tous les petits problèmes qu'on se représentait comme des petits problèmes ou des gros problèmes disparaissent. Donc, ne pas attendre d'être malheureux pour s'apercevoir qu'on était heureux. C'est-à-dire être capable de comprendre, et ce sera mon dernier mot, en fait, être capable de comprendre qu'il faut cesser de voir le monde à travers ce que nous n'avons pas. Il faut cesser de voir notre vie à travers ce que nous ne possédons pas. Il faut apprendre à voir notre vie à travers ce que nous avons. Et peut-être même par-delà ce que nous n'avons pas et par-delà ce que nous avons. Pourquoi ? Parce que je pense qu'une des raisons pour lesquelles on est malheureux, c'est qu'on manque quand même souvent de politesse. Je pense que le remède ici au malheur, au désespoir, à la tristesse, ça peut être tout simplement ce qu'il faut appeler la politesse. Alors, qu'est-ce que c'est que la politesse ? C'est la capacité de dire merci. C'est la capacité de dire merci. Certains d'entre vous diront merci à Dieu, qu'ils remercient Dieu. D'autres peut-être diront merci à la nature, qu'ils remercient la nature. D'autres remercieront peut-être le hasard, qu'ils remercient le hasard. Remercions qui nous voulons. Mais apprenons à dire merci, c'est-à-dire apprenons à cesser de penser que tout ce que nous avons nous est dû. Parce qu'il faut commencer par comprendre que ce que nous avons ne nous est pas dû pour pouvoir littéralement jouir ou pour pouvoir littéralement profiter de ce que nous avons et profiter du présent tel qu'il est. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Applaudissements